Bonjour chers participants et futurs experts dans les climatiques. La neuvième édition de la conférence des jeunes sur les changements climatiques s'est tenue le vendredi 12 janvier 2024 dans la salle de conférence du stade de Kégé à Lomé. Organisée par l'ONG Jeunes Verts, la rencontre s'est déroulée en deux phases. Alors pour cette année, la neuvième édition, la COGEC s'est passée en deux phases. La première phase a été le reboisement des cocotiers et l'assainissement de la plage suivi du relâchement des bébés tortues qui s'est fait en décembre 2023, le 8 décembre. Et après, la seconde phase qui est aujourd'hui le renforcement des capacités de fin 5 juin sur les plans régionaux d'adaptation et également la restitution de la COP 28 qui s'est déroulée à deux phases du 30 au 12 décembre. La formation des jeunes sur le renforcement de leurs capacités pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo qui a fait suite à la restitution de la COP 28 a permis à ces derniers de prendre connaissance des plans régionaux d'adaptation aux changements climatiques déjà en cours au Togo et soutenus techniquement par la FAO et le ministère de l'Environnement. Ma participation à la COJEC a été très intéressante, surtout en tant que jeune impliqué dans les questions climatiques et je trouve cette formation sur la rédaction des plans d'action de renforcement des capacités des jeunes sur les changements climatiques très intéressante et je pense pouvoir aller restituer ces résultats au sein de mon association afin que les jeunes soient plus impliqués dans la question climatique. Déjà on a eu à voir la restitution de la COP qui s'est passée à Dubaï et puis on a eu à travailler sur plusieurs thématiques. Donc du coup on a eu à travailler sur les PNA, les PNAC et autres pour voir au niveau de la jeunesse comment prendre part à l'action climatique. Alors je vais dire que c'était très instructif et bénéfique à la fois parce que déjà ça nous permet d'avoir un bagage intellectuel et des outils plutôt adaptés à nos actions dans nos quotidiens et avec nos pères. Pour Jeune Vert, c'est une satisfaction d'être accompagnée par plusieurs partenaires. Déjà 2015, la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie nous soutient sans relâche. C'est l'occasion pour moi de leur remercier son annonnement pour leur appui. Ils ont compris effectivement cette urgence-là d'impliquer déjà la base des jeunes sur ces questions climatiques. Et depuis 2015, ils nous soutiennent dans cette édition de leur projet. Merci également à la FAO pour son appui à travers le renforcement des capacités des jeunes. C'est très important. L'autre remerciement va également au MERF, le MERF également incontestablement nous soutient. Il nous apporte son appui technique à travers, avec cette projet-là depuis 2015. Donc ils sont avec nous depuis là, ils ont compris également cette question du changement climatique. Il faut impliquer les jeunes. Rendez-vous donc l'année prochaine pour l'édition 10. C'est l'année prochaine pour l'édition 10.